donc voilà pas bon je voulais remercier pas attendez parce que je que vous m'avez rien donné à mon perso ici non si à non non mais je vous promets que non les astres me disent quand je reçois quelque chose et toujours pas si là je voulais donner les astres si c'est le cas ah oui là oui merci bien très gentil votre part surtout les yeux moins cher c'est du port frelaté et comme c'est à 5 dollars pour que j'aille au salon je vous entends monsieur et je gommelle dans ma barre il est bon il est bon merci celui-là merci patronne j'ai jeté par terre c'est moi qui nettoie on y va c'est où le gouvernement bas avané et moi donc oui ils sont ils sont très intéressés par vous mais bon j'espère que vous m'abandonnerait pas mais non regardez j'ai une lampe sur mon cheval oui alors pourquoi j'ai mis du temps à venir comme vous m'avez envoyé le télégramme pourquoi pourquoi j'ai mis du temps quand vous avez envoyé le télégramme c'est que j'étais parti comme je savais pas combien de temps vous alliez mettre pour voir le télégramme j'étais parti au nord pour vendre ma chasse est-ce que ça m'intéresse monsieur et après on peut passer la journée à jeter des fions ça moi ça me va je suis expert en la matière alors j'espère qu'ils sont encore là normalement il ya même le gouverneur ce serait une occasion de le rencontrer faut tourner faut tourner oui bah je sais il m'a il m'a réexpliqué la votre rencontre vous leur avez fait forte impression apparemment ça me fait plaisir je vais retirer le col de ma poche parce que je suis plus sûr du décret je crois que c'est armes à l'épaule non mais même je crois que je crois qu'il ya un décret récent qui dit même le col tapant dans tous les cages voilà c'est plus pratique de pas avoir d'armes quand même dans cette ville disons qu'il faut vaut mieux les garder dans sa poche des fois l'électricité ça me grésille aux oreilles c'est désagréable mais il paraît que ça donne des crises cardiaques cette connerie vous pensez c'est ce qu'on m'a dit la cousin qui est mort de ça est mort de passer trop près d'une lampe ah ouais ouais vous faites peur monsieur et voilà son hauteur c'est pas grave ici ils connaissent peut-être plus l'électricité que mon cousin on sait que c'est les ondes ah bah je sais pas moi je peux pas je suis pas scientifiste moi je pense que c'est des ongles les ondes te dire je vois pas comment ça peut briller et pas envoyer des trucs tu vois ouais ouais pareil des problèmes des ont des d'un carnet d'être comme ça bah ouais encore une fois l'incarnation tout ça moi ça me connaît un ah oui ça en plus c'est des esprits qui éclaient les lampes on sait pas les ongles 5 quelque chose là je vous voyez assez là ah ouais c'est rupin oh là vous pensez qu'il faut que je retire mon gilet non maintenant vous êtes là pour faire peur ouais c'est vrai à cette fois il obéit un saleté de cheval attention bonjour bonsoir c'est compliqué son cheval me déteste elle a des problèmes avec mon cheval j'avoue que je vous ai amené monsieur ray duke monsieur d'accord avec vous revoir mais de même de même la feuille je m'absente un jour ou deux à l'extérieur de la ville on a tous tous les impondérables évidemment ah vous faites vraiment un beau duo j'adore vous entendre parler on peut continuer comme ça pour longtemps ah bah continuons continuons donc je suis à votre disposition d'accord vous serez intéressé pour rejoindre noran si j'ai bien compris bah écoutez oui mais c'était des non mais attendez attendez patron laissez-moi parler c'est des vous m'avez dit que c'était des missions ponctuelles et que je pouvais avoir mon travail de garde du corps à côté en tout cas bien sûr bien sûr évidemment tiens j'entends le député biloche qui parle très fort il parle très fort le député biloche bah oui excusez nous on a des conversations ici vous aussi vous criez très fort bah j'écris voilà monsieur monsieur gardez votre cas bien sûr je suis un peu stressé en ce moment je viens de voir un patronne c'est donc bon encore mais oui 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 il venait d'où déjà c'était pas de la quota bref apparemment il est de partout et il est venu me voir en me disant oui j'ai entendu des mauvaises rumeurs sur vous apparemment vous êtes là vous donnez déjà shérif apparemment il m'a dit il m'a dit que j'étais une menace écoutez moi ça menace il veut pas vous cramez non pas aller un peu peur que si 1 en tout cas il est reparti il était pas content oui parce que vous connaissez pas vous connaissez pas comment il s'appelle isaiah elija et lisa gold exactement il est peut-être jaloux parce que la robe vous va mieux c'est ça et c'est exactement ce que je lui ai dit monsieur sûrement non j'ai dit vous avez une nouvelle je suis on allait discuter un peu monsieur répondant que madame rosa est occupé avec le monsieur c'est terrible effectivement c'est vraiment non je demandais si vous aviez déposé votre armes je vois que vous n'avez pas d'armes à la ceinture on essaye pardon excusez moi j'ai pas entendu on va aller oui non j'ai tout rangé j'ai vu les décrets c'est très beau ici impressionnant je suis jamais rentré effectivement un kiff on sera bien ouais du coup du coup il m'a me falloir votre nom voilà on est un peu peut-être un peu collé là alors duke d'huq prénom ray ray grec le petit carnet duke duke c'est votre prénom ou votre nom d'accord c'est le monde famille duke dhuq très bien ray grec alors du coup comme je vous disais ça peut être qu'un travail ponctuel vous avez déjà un travail moi c'est pour renforcer mes rangs de toute façon on est déjà une équipe de cinq moi je voulais prendre un sixième pour pouvoir faire un roulement en cas où il y a quelqu'un qui n'est pas là voilà justement on a on a tous une vie à côté quoi oui bien sûr pour remplacement donc ça m'intéresse évidemment vous avez de l'expérience dans ce métier voilà voilà donc forcément j'ai fait un peu de sécurité à la personne l'économie j'ai toute une formation et tout ça oui c'est vrai que c'est toujours ça sera obligatoirement vérifié puisque pour travailler pour le gouvernement il n'y a pas le choix est-ce que vous avez des problèmes avec la justice du tout d'accord très bien pas du tout qu'est ce que je vais vous demander si vos disponibilités pour pouvoir justement former les équipes mais disponibilités en général à partir de 19h30 20h presque tous les jours mais ça ça dépend un peu de ce qui a fait en dehors de la ville d'accord très bien on va dire 20h c'est à peu près les horaires où monsieur le gouverneur est là donc c'est les horaires qui m'intéressent très bien donc ça serait surtout dans votre cas quand monsieur le gouverneur fait des déplacements c'est là qu'on a au gouvernement vous comprenez bien que le gouvernement il y a des snipers sur les toits en pas bon il y a des hommes partout quand on a au gouvernement il n'y a pas besoin d'une grosse grosse équipe oui bien sûr bien sûr ce serait surtout pour les déplacements donc c'est l'occasionnel quand les déplacements sont prévus je vous envoie un télégramme j'essaye sur je sais une journée à l'avance j'essaye de vous l'envoyer voilà j'essaye de vous l'envoyer le petit possible dès que je le sais quoi et des fois il peut y avoir des petites urgences donc voilà en soirée vous pouvez recevoir un télégramme et essayer de vous libérer si je l'envoie et que je ne suis pas prévenu d'avance ce qui a vraiment une urgence donc dans ce cas là essayez de vous libérer quand même d'accord 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 vous faites la protection de madame Rosin mais forcément monsieur le gouverneur oui évidemment elle n'a pas besoin tout le temps tout le temps non plus il y en aura quand même une importance un peu évidemment sur ce truc là il n'y a pas de souci niveau équipement vous êtes équipé alors moi je suis plutôt équipé pour pour la petite chasse pour l'instant ouais 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 vous avouez que bon j'ai un revolver ouais pour la protection de voilà pour madame Rosin mais après donc je n'ai pas de carabine voilà il faudra que je voie pour un fusil ouais pour un sens un signe au début ça va suffire je suis en train de voir essayer pour justement avoir un financement pour l'équipement des gardes d'accord donc au fur et à mesure on s'occupera d'accord non mais c'est tout ce que je vais avoir besoin pour l'instant moi je vais faire la vérification je vais donner votre nom au monsieur le gouverneur d'accord bien sûr bah c'est une vérification obligatoire bien sûr bien sûr voir s'il valide votre candidature votre candidature moi là dessus il me fait entièrement confiance et surtout juste une vérification au niveau des forces de l'ordre de chaque comté non ça ira je m'entends bien avec les chefs de partout en général bon bah tant mieux c'est très très bien là et dès que j'ai la réponse je vous envoie un télégramme d'accord